Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons été pour vous. Si nous étions sûrs, absolument sûrs de survivre, nous ne pourrions plus penser à autre chose. Les plaisirs palliraient comme la lumière de nos ampoules au soleil du matin. Le plaisir serait éclipsé par la joie. Ces mots d'un philosophe français, Henri Bexon, viennent à un heureux complément de l'oraison de ce troisième dimanche de Pâques. « Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. » Frères et sœurs, que faisons-nous de la joie de la résurrection ? Se réjouir de la joie du ressuscité est une grâce. Il nous faut l'implorer en reprenant les versets du psalmiste. « Seigneur, tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face, débordement de joie. » Depuis le matin de Pâques, la mort n'est plus un inéluctable anéantissement. En Jésus ressuscité, nous célébrons l'amour qui n'est pas resté pris dans les mailles de la mort. Par le Christ, nous avons été rachetés. Le Verbe évoque l'action du Seigneur, faisant sortir d'Égypte les fils d'Israël, les délivrant de la servitude. Et tout compte fait, qui que nous soyons, nous aurons résidé jusqu'à l'heure de notre mort, ici-bas, à l'étranger. Nous sommes de passage seulement. Frères et sœurs, parler en ces termes à celui qui est dans les affres de l'agonie et à ceux qui l'entourent n'est ni facile, ni dans le goût de notre temps. Tout est fait pour euphémiser la mort. Parler de joie en la résurrection à celui ou celle qui va mourir ne consonne plus avec mourir. Dans la dignité. Quel mot rang peut dire, comme Jean-Paul II, à la religieuse qui se trouvait à son chevet, « Laissez-moi partir vers la maison du Père ». Ce furent ses dernières paroles. Remémorons-les. Elle constitue une bonne recette contre l'oubli ingrat de ce que Dieu a fait pour nous et continue de faire. Car même si nous avons traversé des moments douloureux sombres, même si nous avons essuyé des échecs, nous continuons à être aimés jusqu'au bout. Par la bouche du prophète Isaïe, le Seigneur n'a-t-il pas dit, « Une femme peut-elle oublier son nourrisson ? » « Si elle l'oublie, moi, je ne t'oublierai pas. » Saint François de Salon concluait qu'au jour du jugement, il aimerait mieux être jugé par Dieu que par sa mère. Il faut se souvenir des Écritures. Les deux disciples les avaient oubliés. Il se rendait à Emmaüs, triste, abattu, profondément déçu, succombant à l'oubli ingrat. De ce qu'ils venaient de vivre, ils ne remémoraient que la mort de Jésus. Elle avait mis un terme à leur espérance et à la joie qu'elle avait suscité. « Nous espérions qu'ils délivreraient Israël, rapportent-ils à l'inconnu qui les accoste et chemine avec eux. » « Ils marchaient morts avec un vivant. » « Ils marchaient morts avec la vie. » commente saint Augustin. Quel récit ! Mort il l'était pour avoir oublié tout ce que les prophètes avaient annoncé. Pierre l'explicite dans son discours de la Pentecôte. S'adressant à des Juifs nourris de la lecture des Écritures, il leur rappelle que la résurrection est annoncée. À sa manière, il reprend l'apostrophe de Jésus aux deux disciples, « Esprit sans intelligence. » « Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Pierre leur cite le psaume 16, dans lequel David déclare prophétiquement qu'il ne sera pas abandonné au séjour des morts. L'Écriture a témoigné du Christ en annonçant sa passion. « Ouvrons-la souvent, car sans elle, le scandale de la croix est aberrant, les réalités d'en haut inintelligibles. » Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, notre saint Luc, qui se souvient, lui, de l'oracle d'Isaïe. « Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » « Frères et sœurs, pour voir, il faut fréquenter les Écritures et non pas les anonner. » « Elle donne sens au questionnement sur la croix, sur la mort. » « Quel enseignement de foi donné par Jésus aux deux disciples ? » « Dans l'empassage de l'aveuglement à la lumière. » « La foi de l'Église elle-même naît et grandit sur la route des désillusions, des angoisses, des abandons. » Jean-Guiton l'a bien compris. « S'il fallait donner tout l'Évangile pour une seule scène, où il soit tout entier résumé, je n'hésiterai guère, je désignerai les disciples d'Emmaüs. » « Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. » « Frères et sœurs, mettons-nous le ressuscité au cœur de notre vie ? » « Y brille-t-il, comme il brillait dans le cœur impatient de Marie-Madeleine, courant vers un tombeau au crépuscule du matin de Pâques ? » Heureux qui peut dire, comme Jacob, sortant de son sommeil, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Ce lieu, c'est la route d'Emmaüs. Notre chemin quotidien, Gilbert Sessebron l'appelait la plus grande avenue du monde. Toutes les demeures des hommes donnent sur elle. Elle passe devant notre porte. Et chaque jour que Dieu fait, la rencontre est possible. Elle ne dépend que de nous. Elle dépend de notre clairvoyance. Implorons le Seigneur pour que nos yeux ne soient pas empêchés de voir, comme dit saint Luc. Ne trottinons pas sur cette terre, embutinant ces petits bonheurs que chantait Félix le Clair, sans discerner le bien véritable. La Pâque de Jésus, c'est l'éternité qui entre en nous chaque fois que nous partageons l'amour, que nous accordons le pardon, que nous bâtissons la paix, que nous vivons dans la fidélité. À Jérusalem, au paradoxe de tous les temps, pointe le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que Dieu nous donne. Amen. Prions au Seigneur. Dieu notre Père, toi dont l'amour nous précède depuis toujours, nous te prions. Ouvre nos cœurs, éclaire notre intelligence, à vivre notre amour, pour que nous puissions accueillir dans la joie celui qui vient nous rejoindre sur la route. Que dans le silence nous soit révélé le secret de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui a traversé la mort et nous guide sur le chemin de la vie, dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous.